... Tel le boléro de Ravel, c'est un conflit qui n'a cessé d'aller crescendo. Cet après-midi, le tribunal de Nanterre tranchera le conflit qui oppose la SACEM, chargée de collecter les droits d'auteur, et les ayants droit de Maurice Ravel, dont l'œuvre est tombée dans le domaine public le 1er mai 2016. Depuis quiconque reprend l'œuvre du maître n'a plus à verser de droits d'auteur à ses héritiers, à leur grand-dame. Le boléro est l'une des dernières œuvres de Maurice Ravel, composée sur commande en 1928, pour un ballet joué à l'Opéra Garnier de Paris la même année. Mais aujourd'hui, ses héritiers estiment que Ravel n'a pas composé l'œuvre seule. Il aurait eu un co-auteur, Alexandre Benoît, qui a conçu les décors du spectacle et est mort en 1960, un moyen de repousser la date d'entrée dans le domaine public jusqu'en 2039. Inacceptable pour la SACEM. Benoît, il est mort en 1960. Le boléro, c'est un tube mondial dès 1928. Donc, je peux vous dire que s'il avait co-écrit le boléro, il se serait, c'était un professionnel, Benoît, c'était quelqu'un de connu, il se serait manifesté soit auprès de Ravel, soit auprès des diffuseurs. Il ne l'a jamais fait pour des bonnes raisons, c'est qu'il n'a pas co-écrit l'œuvre. Les héritiers de Ravel ont donc attaqué la SACEM en justice et estimé que la chorégraphe du ballet pouvait aussi être considérée comme co-auteur. Grâce à elle, Bronislava Nijinska, morte en 1972, l'œuvre ne tomberait dans le domaine public qu'en 2051. Il faut dire qu'avec ses multiples reprises, parfois très originales, le boléro de Ravel est l'une des œuvres les plus jouées dans le monde et donc l'une des plus lucratives. Au début des années 2000, c'était un peu plus de 200 000 euros de droit d'auteur par an pour une exploitation mondiale. Les cinq dernières années, on était autour d'une moyenne de 135 000 euros par an. Vous faites le calcul, si vous protégez 23 ans de plus, ça fait plus de 3 millions d'euros. Contactés, les avocats des héritiers n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Quelle que soit la décision du tribunal de Nanterre, les deux parties ont déjà prévu de faire appel, augurant un nouvel acte de ce ballet incessant. Sous-titrage ST' 501